... Diffusé ce mercredi 21 décembre 2022 à 21h10 sur M6, les blagues de Toto de Pascal Bourdieu met en scène cet enfant farceur, toujours premier de la classe quand il s'agit de faire des blagues. Mais au fait, d'où viennent les célèbres blagues de Toto ? La maman de Toto regarde le cahier de devoir de son fils, « Qu'est-ce que tu écris mal ? Tu ne pourrais pas écrire plus gros ? » Ah non ! Quand j'écris trop gros, la maîtresse voit toutes les fautes. Qui ne connaît pas les fameuses blagues de Toto, ces véritables stars des cours de récréation qui ont traversé toutes les générations. Dans les blagues de Toto de Pascal Bourdieu, diffusé ce mercredi 21 décembre 2022 à 21h10 sur M6, Toto est un véritable plaisantin qui brille plus par sa capacité à amuser la galerie qu'à écouter la maîtresse. Alors que la menace du pensionnat plane au-dessus de sa tête, il est un jour accusé d'une bêtise qu'il n'a pas commise. Le casting réunit notamment Guillaume de Tonquedec, qui est revenu à notre micro sur ses pires souvenirs d'école, Ramzi Bédia, Anne-Marie Vint ou encore le jeune Gabriel d'Artevel, au lien surprenant avec le PSG. Une comédie de Noël idéale, à regarder en famille. Les blagues de Toto, l'inspiration du cinéaste pour réaliser sa comédie sortie en 2020, Pascal Bourdieu était attaché à faire évoluer son personnage dans un espace contemporain qui permettrait aux spectateurs, et surtout aux enfants, de s'identifier à Toto. Je voulais que les enfants qui iront voir les blagues de Toto s'y reconnaissent. Il fallait donc qu'il soit très ancré dans son époque. Il y a même un volet social au récit, avec ce patron qui régit la vie des habitants de la petite ville où habite Toto, confiait le cinéaste à la sortie du film. Et pour parfaire son récit, Pascal Bourdieu s'est grandement inspiré de la série de bandes dessinées belges Les Blagues de Toto de Thierry Copé, paru en 2004. Ses albums ont connu un énorme succès puisqu'ils ont été vendus à pas moins de 5 millions d'exemplaires. Consultant pour le film, le dessinateur confie d'ailleurs que les scénaristes ont puisé dans une dizaine de blagues à ses BD. Les Blagues de Toto, des origines lointaines mais si Thierry Copé a contribué à populariser le roi de la blague ces dernières années, l'origine des Blagues de Toto remonte à des temps plus anciens puisque le français Émile Durafour publie les farces de Toto en 1892. Au 19ème siècle, Toto désigne principalement un élève générique perçu comme le cancre de service et dont les plaisanteries prennent place en milieu scolaire. Depuis, de nombreux auteurs ont livré leur version des Blagues de Toto. Le petit garçon farceur est même représenté dans un vaudeville datant du 20ème siècle, en purge bébé de Georges Pédo. Outre les recueils, le théâtre ou les BD, les Blagues de Toto ont également été sujettes à une adaptation en série télévisée animée, La Tête à Toto, basée sur les livres de Serge Bloch. A lire aussi Guillaume de Tonquedec, Les Blagues de Toto, revient sur ses pires souvenirs d'école, elle me hurlait dessus. A lire aussi Guillaume de Tonquedec, Les Blagues de Toto, revient sur ses pires souvenirs d'école. A lire aussi Guillaume de Tonquedec, Les Blagues de Toto, revient sur ses pires souvenirs d'école. A lire aussi Guillaume de Tonquedec, Les Blagues de Toto, revient sur ses pires souvenirs d'école. A lire aussi Guillaume de Tonquedec, Les Blagues de Toto, revient sur ses pires souvenirs d'école. A lire aussi Guillaume de Tonquedec, Les Blagues de Toto, revient sur ses pires souvenirs d'école.